Et oui, Halloween est déjà parmi nous ! Il est donc temps pour moi de vous présenter une petite sélection de 10 jeux pour pouvoir s'amuser durant ces fêtes. Alors vous allez voir, il y en a pour tous les goûts et toutes les machines. Allez, allumez-moi les citrouilles, mettez votre masque et votre chapeau. La sélection commence juste après générique. Effectivement, quoi de mieux qu'une citrouille pour représenter la fête d'Halloween ? Ça tombe bien, dans Cold Run vous aurez le choix. Si vous préférez jouer la sorcière pour défaire la citrouille, alors choisissez le premier opus. Mais si vous préférez essayer de maîtriser les rebonds diaboliques de la dite citrouille dans un immense château, alors Cold Run 2 est fait pour vous. Et si l'expérience vous a plu, vous pourrez continuer l'aventure avec le troisième opus, à savoir Super Cold Run. Dans tous les cas, ça sera un excellent choix pour passer de très bonnes fêtes d'Halloween. Alors on reste ici dans la thématique sorcier et également dans le jeu d'aventure action avec, vous l'avez reconnu, Sorcery. Le jeu culte de Virgin Software, avec, il faut ici le préciser, une version Amstrad CPC pour les gouverner toutes. tant cette version ainsi que la version étendue Sorcery Plus sont vraiment à un niveau supérieur par rapport aux autres conversions. De nouveau un excellent choix pour les fêtes d'Halloween. Et oui, Ghosts and Goblins, un jeu d'action où l'on rencontre toutes sortes de monstres, fantômes et autres ghouls, a forcément toute sa place ici. Vous pouvez lui préférer sa suite, Ghouls and Ghosts, sachant que quel que soit l'ordinateur ou la console que vous avez, vous aurez très certainement une version de ce jeu qui aura été multi-convertie un petit peu partout. Dans tous les cas, ça sera un excellent choix pour ceux qui n'ont pas peur de perdre leur nerf surtout, car oui, durs, très durs sont ces jeux de Capcom. Alors on continue avec un classique parmi les classiques, mais on change clairement de style. Alors j'aurais pu choisir d'autres jeux du même type, notamment sur ces PC, avec la pléthore de jeux sortis sur la machine, comme par exemple la chose de Grottenburg ou bien encore le pacte. Mais j'ai finalement choisi ce titre emblématique, le premier de la très longue vie d'Ubisoft, à savoir Zombies. Une excellente ambiance pour un jeu très fortement inspiré du film éponyme de Romero. Et si vous préférez les loups-garous aux zombies, vous pouvez aussi jouer à hurlements, avec le même moteur, et bien évidemment uniquement partant de pleine lune. Ah, Project Firestart. Peut-être moins connu par le grand public, ce jeu sorti en 1989, sort comme dans 64, et pourtant l'un des tout premiers, sinon le premier représentant du genre survival horror. Et on peut sans trop s'avancer à dire que Dead Space s'en inspire énormément. Vous êtes en effet envoyé sur un vaisseau dont on a perdu toute communication. Et forcément, vous allez vite découvrir que vous ne serez pas tout seul sur ce vaisseau. De nouveau, un excellent choix pour Halloween si vous ne l'avez encore jamais essayé. Et oui, Elvira Mistress of the Dark, un autre classique du jeu d'aventure, développé par Horrorsoft, et qui met en scène la plante heureuse actrice de série B, nommé donc Elvira, tout ça dans un excellent jeu, aux confins de plusieurs genres du point-and-click du jeu de rôle, et même certaines séquences en vue FPS. En tout cas, l'ambiance est au rendez-vous, et si de l'aventure vous plaît, vous pourrez donc essayer la suite, à savoir Elvira 2, The Jaws of Cerberus. Alors, avec Darkseed, cette fois-ci sur Amiga, vous allez pouvoir parcourir un vrai point-and-click d'horreur, un jeu véritablement effrayant, et qui met vraiment mal à l'aise, tout cela étant forcément accentué par les graphismes dessinés par, vous l'avez reconnu je pense, le maître lui-même, à savoir, Hans Roddy Giger, Giger ou Giger, je ne sais jamais comment le prononce, en tout cas un celui de concepteur de l'alien du film du même nom. Dans tous les cas, c'est un excellent titre à essayer de toute urgence, pour passer de très bonnes fêtes effrayantes d'Halloween. Ouh là là, attention à du lourd parmi les très lourds, du culte parmi les jeux cultes. Alors, je ne présente plus ici Alone in the Dark, mais par contre, je peux affirmer qu'il a vraiment toute sa place dans cette sélection d'Halloween, tant l'ambiance est extraordinaire dans ce jeu. Un incontournable qui aura profondément marqué l'histoire des jeux vidéo. Alors, j'ai récemment fait un let's play complet de ce jeu de Roberta Williams en live sur la chaîne, et j'ai vraiment été très agréablement surpris. On me trouve que ce jeu a peu vieilli. Il instaure progressivement une ambiance vraiment malsaine, et la réalisation en full motion vidéo associée à du point technique fonctionne toujours en 2024 incroyablement bien. Et sur et sur le gâteau, le jeu est en Abandonware sur le site Abandonware France, et entièrement en français. Voilà, un excellent moyen de passer des fêtes d'Halloween, dans une ambiance bien malsaine. Allez, on termine cette petite sélection avec un point and click basé sur les écrits de Lovecraft, et notamment sur les montagnes hallucinées. Un excellent jeu d'infogramme sorti en 1995, avec un très très bon scénario. Alors, j'aurais aussi pu mettre à la place Shadow of the Comet, un excellent jeu d'aventure, toujours développé par l'infogramme, et toujours basé sur les écrits de Lovecraft. Mais quel que soit le choix que vous fassiez, pour que vous appréciez un minimum l'auteur, vous passerez un excellent moment. Et voilà, cette petite sélection est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Il est maintenant temps de vous quitter. Je vous souhaite donc à tous d'excellentes sessions de jeu, sur toutes ces petites merveilles oubliées du passé. Allez, à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada